Ce film était censé ravir les fans, mais je pense que c'est eux qui risquent de plus le détester. Alien Romulus. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Alien Romulus, c'est l'histoire de plusieurs jeunes qui en ont marre de travailler comme des esclaves sur une planète minière, et c'est pour cela qu'ils vont décider de braquer un vaisseau spatial abandonné afin de quitter ce monde. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, SaberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, et c'est un service utile que j'utilise. C'est simple, vous cherchez parfois un film dans Google, vous tapez le nom du film et vous tapez où regarder, et il y a plein de sites qui vous proposent de trouver dans quel pays le film est disponible. Vous changez au Royaume-Uni, Canada, Etats-Unis, Suisse, Belgique, Italie, il y a plein de pays qui ont la BESTFR et même la VEF pour ceux que ça intéresse. Et vous doublez même votre catalogue streaming. Quelques exemples, sur Netflix est disponible Godzilla Minus One en version noir et blanc aussi, mais aussi l'incroyablement sous-côté série Scavengers Reign qui est trop bien, ça c'est sur Netflix. Sur Disney+, vous avez le nouveau La Planète des Singes qui vaut le détour, vous avez Immaculée aussi qui est arrivé, et sur Max qui est disponible dans votre offre canal, ne l'oubliez pas, vous avez plein de films trop bien comme Iron Claw qui est sorti en début d'année, vous avez Love Lies Bleeding, vous avez aussi Godzilla X-Kong, il y a même Furiosa qui est disponible dès cette semaine et évidemment Dune 2 en 4K. Tous ces films en 4K. Vous pouvez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité, vidéo en mode podcast si vous voulez, le téléphone dans votre poche sans problème. Vous prenez un pays de l'Union Européenne pour que ce soit moins cher et ça change vraiment la vie, comme la Roumanie et la Bulgarie. Vous pouvez même aller au-delà de l'Union Européenne mais c'est un peu plus compliqué à faire, mais en même temps ça sera un peu moins cher aussi. Vous serez un bloc qui est en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi, de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, ça se fait vraiment sans aucun problème. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description d'encore de répons anglais afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 points gratuits foncés sur l'offre. Avant de revoir ce film au cinéma, j'ai revu tous les films de la saga Alien, je vous prépare une grosse vidéo ce dimanche normalement sur tous les films, ça sera de loin la vidéo la plus longue de la chaîne. Donc je les ai tous revus, je les ai tous réanalysés et je suis allé avec pas mal d'excitation à l'idée de voir ce film. La question que beaucoup vont se poser, est-ce qu'il faut voir les autres films Alien avant celui-ci ? La réponse est oui et non au final. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Alien Romulus se situe entre Alien 1 et Alien 2, donc en théorie vous avez besoin de voir tous les films avant Alien 2. C'est-à-dire Alien, Prometheus et Alien Covenant dans la chronologie. Donc en théorie, je pense qu'il faut voir ces trois films-là, mais aussi en vrai regarder toute la saga. Pourquoi ? Je vous expliquerai plus tard parce que je ne peux pas vous le dire ici. Mais je pense aussi qu'il y a un truc assez particulier, c'est que si vous n'avez jamais vu de film Alien, il y a moyen que vous appréciez ce film beaucoup plus. Est-ce qu'il faut voir des films Alien pour apprécier et quand même comprendre celui-ci ? La réponse est non. Vous pouvez y aller sans aucune connaissance aussi, vous n'allez pas être énormément perdu. Et il y a moyen vraiment que vous appréciez plus que les fans, même si vous allez passer à côté de pas mal de références et plus. La tradition de prendre un nouveau réalisateur pour un film Alien continue ici avec Fede Alvarez, le réalisateur de Evil Dead et aussi de Don't Breathe. Je n'ai pas vu le film Millenium qu'il a réalisé, par contre les deux autres étaient vraiment cools. Ridley Scott a aussi travaillé sur le film, il est producteur d'ailleurs et a donné pas mal d'infos, on a parlé souvent avec Fede. Et le nom du film, Romulus, à la base c'était un nom de code, pour pas qu'il y ait de leaks ou de choses comme ça et un nom temporaire, mais au final ils l'ont gardé. Et oui, ça a une explication logique dans le scénario de Hun, mais aussi une explication symbolique. L'ambiance de ce film est assez particulière parce qu'il y a trois gros endroits. Il y a un premier endroit, c'est la colonie, c'est donc une énorme planète minière où il y a des usines, où les gens sont des esclaves, ils travaillent quasiment à vie ici, de leur jeunesse à leur mort. Et tout le monde meurt dans les usines et tout, c'est une planète horrible. Tellement que lorsque t'es au-dessus, on dirait que c'est une planète en éruption volcanique. C'est pour symboliser le fait que c'est horrible de vivre là, il n'y a jamais le soleil parce que c'est trop pollué comme planète. Du coup, il y a une couche vraiment de saleté, de pollution qui cache la lumière, donc c'est une planète sombre. Bref, c'est pas un endroit très sympa, c'est une planète contrôlée par Wayland et ils font ce qu'ils veulent là-bas, ils échangent les règles quand ça les arrange. C'est une planète d'esclaves, grosso modo, des esclaves du capitalisme, on en parle après par rapport au personnage. C'est un décor qu'ils ont fait pour de vrai, qui rend vraiment bien aussi pour le coup. Il y a une vraie ambiance, une vraie immersion, on passe pas énormément de temps là-bas, mais c'est une belle introduction à l'oeuvre. C'est tellement horrible et dégueulasse que t'as clairement envie de la quitter et il y aura deux autres endroits, du coup il y aura le petit vaisseau des personnages qui voudront braquer le gros vaisseau, qui sera plus intime, plus petit, plus accessible pour un spectateur dans le sens où tu vas plus te reconnaître dans le vaisseau, tu sauras à peu près où sont les choses. Et c'est un côté un peu plus pauvre, prolétaire au vaisseau qui est loin d'être parfait, mais ça joue vraiment par rapport au personnage. C'est un design un peu plus claustrophobique et sale, qui est vraiment pas mal. Et t'as le grand vaisseau qui fait penser paradoxalement à genre Event Horizon ou l'Ishimura de Dead Space. Pourquoi est-ce que je dis paradoxalement ? C'est qu'Event Horizon et Dead Space existent parce que Alien existe, sauf que là c'est l'inverse. C'est donc des personnages qui arrivent dans un énorme vaisseau, abandonné, où il n'y a personne, bien plus avancé technologiquement, même si on reste dans le design rétro-futuriste du tout premier film. C'est un vaisseau qui sera beaucoup moins intéressant à connaître par cœur et ça sera plus un voyage linéaire. C'est-à-dire que les personnages vont voyager à travers le vaisseau et tu vas quasiment jamais revenir au même endroit. C'est une avancée vraiment linéaire parce que le vaisseau est énorme et il y a plein de séquences différentes. Et je trouve que le travail sur la photo, sur les lumières, sur l'éclairage durant les séquences dans le vaisseau est vraiment travaillé. Ça change régulièrement, il y aura plein de séquences qui seront vraiment très différentes d'un point de vue de l'ambiance et de l'éclairage. Il y a une vraie diversité dans ce qui est proposé, ça c'est clair et net. Surtout quand tu regardes en dehors du vaisseau, le vaisseau est à côté d'un anneau d'astéroïdes. Donc forcément il y a une sorte de compte à rebours aussi parce que si le vaisseau n'est pas contrôlé comme il faut, ils vont aller dans les astéroïdes et exploser. Mais les astéroïdes sont très bleus, puis l'espace est très bleu, ce qui change vraiment par rapport au contraste où il n'y a quasiment pas de lumière dans le vaisseau, des lumières rouges ou jaunes. Bref, on voit quasiment rien mais dans le bon sens du terme, ça crée du stress, de l'ambiance, c'est plutôt bien fait. Et la production design de manière générale est au top. Que ce soit dans le vaisseau en soi et les effets spéciaux en dehors qui ont une esthétique très plaisante, une vraie impression de gigantisme pour ensuite revenir à quelque chose de plus claustrophobique. Donc en vrai, je trouve que l'ambiance est pas mal du tout. La production design, l'esthétique, ils ont vraiment compris comment gérer ça pour le film, avec quelques beaux plans aussi, mais la question est, est-ce que du coup l'ambiance est vraiment pesante ? Et la vérité est que le film n'est pas si flippant que ça, le film n'est pas si angoissant que ça non plus au final. C'est un film d'horreur avec quelques jumpscares plus ou moins sympathiques. L'ambiance est pas mal mais c'est plus un film d'action que d'horreur au final, surtout plus t'avances dans le film. Mais oui, donc je dirais pas que c'est un film d'horreur quoi, l'action horrifique peut-être. La comparaison était faite par rapport à Alien, mais en ayant revu Aliens, surtout, ça fait plus penser à Aliens. Parce que rappelez-vous, Aliens aussi, il y a une heure avant de voir le premier Xenomorph, et là, c'est à peu près la même chose. Le film dure deux heures, et je pense que le premier monstre apparaît au bout d'une bonne heure minimum. Donc c'est un slow burn en mode Alien 1, Alien 2, et ensuite ça part vraiment en mode Alien 2 quoi. C'est un film d'action pas très flippant pour le coup, et c'est pas grave, c'est juste de la science-fiction avec des tendances horrifiques et de l'action. Mais pour moi, il y a un problème de tonalité, c'est-à-dire que le film ne sait pas trop ce qu'il voulait être. Ça, on va en parler surtout après, mais en termes d'ambiance, je trouve que c'est l'un des moins maîtrisés de la saga. Il veut vraiment être tous les films à la fois, et je trouve que du coup, ça gâche un petit peu et le rythme du film, et un petit peu l'ambiance générale. Je dis pas que c'est pas angoissant à certains moments, je dis pas que c'est pas stressant ou quoi, hein. Ça l'est, mais d'un certain point de vue, vu comment sont gérés les personnages, donc on en parle dans quelques secondes, le film est écrit d'une manière à enchaîner les morts. Et je trouve que les moments où meurent les personnages sont tellement prévisibles, que du coup, ça gâche les scènes de tension où tu sais qu'ils vont pas mourir. C'est dur d'expliquer sans spoiler, mais en gros, t'as des séquences clairement où tu sais que les personnages vont survivre et d'autres vont mourir. C'est tellement évident. Du coup, ça gâche un petit peu ses surprises, ça gâche un petit peu les jumpscares, y'a rien de surprenant ou de chocant dans le film. Alors oui, on reste sur les thématiques du viol, y'a beaucoup de facehuggers qui vont mettre leurs engins de manière très dégueulasse dans la bouche de beaucoup de personnes, donc ça c'est beaucoup respecté. Pareil pour le Xenomorph et tout, d'accord ? Mais je trouve que l'action en fait un petit peu des caisses. Imaginez, vous regardez Alien 1, et en gros, le film se transforme en Alien 2. C'est un peu particulier, c'est un peu bizarre. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que c'est particulier. Faudrait que je revoie le film, voir si ça passe un peu mieux, j'y retourne ce soir normalement ou demain. Y'a pas beaucoup d'idées aussi en termes de mise en scène. Y'a un passage en zéro gravité qui est pas si réussi que ça, je trouve, au final, pourtant c'est la seule idée un peu de mise en scène. Il s'inspire beaucoup des autres films, en termes de mise en scène. D'ailleurs, y'a des séquences qui sont copiés-collés, des autres films, disons-le. Des phrases aussi qui sont copiés-collés, qui m'ont fait un peu grincer des dents tellement c'était mal fait. Et des séquences qui sont purement les mêmes séquences. De toute façon, dès que quelqu'un a un gun dans ce film, tout le stress disparaît. Ce qui est un petit peu dommage aussi. Donc c'est ça en fait, c'est que le film sait pas s'il doit être stressant, flippant, de l'action, et il essaie de tout faire à la fois, et bah ça marche pas très bien. Et pour ceux qui se disaient, ok putain, c'est Fede Alvarez, ça sera méga violent vu ses films, pas du tout. C'est, je pense, l'alien le moins violent et gore de la saga. C'est étonnamment très consensuel. Mis à part les imageries un peu de viol des Facehugger, et un peu de sang de temps en temps, et de l'acide qui tue des gens et tout, c'est visuellement assez simple. Je m'attendais vraiment à plus de gore de une, mais en ayant revu la saga, c'est sûrement le moins choquant visuellement, le moins violent aussi en termes de sang, de gore et tout. C'est vraiment timide, ce qui est très bizarre quand même. Je dis pas qu'il y a rien de violent, il y a des trucs. Mais en ayant revu la saga, c'est vrai que, bah ouais, c'est un peu timide. Mais j'aime beaucoup le fait qu'ils aient utilisé des vraies prothèses pour les Xenomorphs et les Facehugger. Ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Alors, il y a des passages en CGI, évidemment, mais le reste, c'est vraiment bien foutu. Les CGI sont vraiment bien faits, pour le coup, sauf un truc que j'ai détesté voir en images de synthèse, qui m'a dégoûté, pour le coup, vraiment, j'en parlerai en spoiler. Mais je trouve que scénaristiquement et en termes de visuel, c'était une honte. Mais Fede, il met bien en avant plein d'objets qui seront réutilisés plus tard. Il y a énormément de fusils de check-off. Au fait, il y en a tellement que ça fait une liste d'objets, et tu dis, ok, ça, ça va revenir plus tard. Et tout revient. Pas toujours de manière très satisfaisante, mais il a pris, genre, les objets que tu connaissais dans Alien, et il les a fait x12, avec plein de nouveaux objets, plein de nouveaux trucs. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses pour un film d'une heure 59. Mais j'aime beaucoup l'approche de Fede de faire très peu de cut, pour le coup, de montrer le plus possible lorsqu'il peut. Il est quand même assez généreux sur les visuels, disons les choses. Pas la violence, je parle juste des visuels. Et de toute façon, quand tu montres un Xenomorph à l'écran, c'est forcément stylé. Le sound design est super, vraiment bien réussi. ça crée une bonne ambiance. La musique est assez géniale, je trouve aussi, parce qu'il est allé mis dans le délire. Et c'est là qu'arrive le gros souci du film, c'est qu'il s'inspire un peu trop. Il vole même certaines séquences des anciens films, et c'est pas des hommages. Il les prend et les refait à sa sauce, sans forcément rajouter quelque chose d'intéressant. Et scénaristiquement, on va parler de ça, c'est là qu'il y a les plus gros problèmes. En gros, le concept est simple. C'est des gens qui vivent une vie de merde, parce que le capitalisme détruit leur planète, c'est une planète qui est gérée par une entreprise, c'est des esclaves modernes, c'est horrible. Il veut s'en aller. Concept déjà vu mille fois dans la saga Alien, mais efficace. Ça rajoute rien de nouveau, rien de particulier, mais ça fait le taf. Ça part de l'obsession de Wayland par rapport à la créature. Wayland qui s'en fout des humains et prêt à les sacrifier. D'ailleurs, il rajoute un petit truc par rapport à ça, et au synthétique, par rapport à une sorte de paradoxe qui est souvent utilisé par rapport aux Zia dans notre vrai monde à nous. Ce qui était pas mal, c'était un ajout intéressant pour expliquer aux spectateurs pourquoi est-ce que les synthétiques peuvent être méchants, en plus des ordres qu'ils ont. Ça parle un peu du manque de l'humanité, de la science et tout, mais rien de nouveau en fait. Vraiment les thématiques classiques d'Alien sans rien rajouter. Mais genre vraiment rien rajouter. Le gros avantage du film, c'est qu'il met du temps à démarrer, et du coup, tu passes du temps avec les personnages, t'expliques qui ils sont, leurs amourettes, leur développement de personnages intéressant, ils ont tous un petit arc. C'est pas juste des personnages no-name qui se font buter assez rapidement. Non, ils sont tous plus ou moins développés, suffisamment pour joueurs de films en deux heures d'horreur où ils vont se faire buter quasiment tous. C'est un peu ça l'histoire, c'est voir qui va survivre. Et c'est là la force au fait du film. C'est les personnages, leurs relations en alchimie, ils s'entendent bien, ceux qui sont énervés par rapport aux synthétiques et tout. C'est bien fait, ils utilisent bien leur passé et tout. Non, ça c'est cool. Les acteurs jouent bien, surtout David Johnson, qui est le plus surprenant de loin du film. Il rejoint les grands synthétiques de la saga en termes d'acting, rien à dire. Les dialogues sont plutôt bien foutus, ils sont pas dans le sur-explicatif, même si un petit peu à certains moments, mais voilà, on dirait des vrais humains qui communiquent de manière attachante, professionnelle quand il faut, amoureuse aussi s'il faut. Bref, tu sens la tendresse et c'est plutôt bien foutu ça. Et Fede, il a toujours bien fait ça, je trouve, les personnages. Ils ont toujours été plutôt bien écrits. Oui, le rythme, je vous l'ai dit, il souffre du fait qu'on enchaîne mort après mort sans réellement se repérer à un certain moment dans le vaisseau, mais surtout, c'est le problème du sens dans lequel ça va. C'est-à-dire que là, c'est pas un alien qui chasse les humains, mais c'est des humains qui avancent dans une quête un peu secondaire. Je vais pas trop vous en révéler, mais du coup, il n'y a pas vraiment de compte à rebours ou de menaces omniprésentes. T'as vraiment l'impression que l'alien apparaît lorsqu'il faut pour le scénario parce qu'il fallait introduire je sais pas quoi dans le lore. Enfin, je sais, mais je vous expliquerai après. Et je trouve que le film souffre un peu de ça et c'est peut-être l'un des moins bien rythmés de la saga aussi à cause de ça. Genre, quand je l'ai fini, je me suis pas dit directement « Ah, j'ai envie de le revoir », quoi. Parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà vu, ce film, de une. J'ai l'impression, et c'est ça le gros souci, c'est que c'est un menu maxi best-of, compilation de tous les films de la saga. Rien de nouveau, pas une seule nouvelle idée, sauf un petit truc par rapport à comment l'alien passe du Chess Buster à la taille finale. Mais bon, c'est rien du tout, c'est une petite scène qui sert pas à grand-chose, mais qui est plutôt pas mal, j'avoue. Ils tentent de faire un hommage qui se rapproche du plagiat, du remake. C'est un peu comme genre Star Wars 7 ou Rogue One. C'est un peu entre les deux, en termes de nostalgie, de fanservice et tout. On en est là, quoi. C'est une suite remake, plus ou moins, en tout cas spirituelle. Et pour conclure, ceux qui veulent voir Alien comme ils ne l'ont jamais vu, c'est pas le film pour vous. Je dis pas que c'est mauvais. J'ai passé un bon moment devant, c'était divertissant, il y a plein de qualités, clairement. Mais en termes d'originalité, en termes de ce que ça apporte à la saga, de thématique, au fait de tout, ça n'apporte rien. C'est tellement creux au cœur de la saga. Et quand tu te regardes les films Aliens, c'est un nouveau Alien sans la saveur d'un Alien. J'en parlerai surtout dans ma vidéo qui sort ce dimanche, mais tous les films Aliens ont un petit truc en plus. Pas celui-ci. Celui-ci n'a rien, ça veut pas dire qu'il est mauvais, encore une fois. Mais je pense que les fans qui aiment cette saga vont être un peu sur leur faim. Bon délire, mais déjà vu plein de fois, au sein même de la saga. Pas dans d'autres films, au sein même de la saga. On a compris ce que c'était. Et c'est un petit peu décevant de ce point de vue-là, je trouve. Puis ça manque de tension, d'émotion, d'horreur, ça c'est un autre débat. Donc en vrai, pour ceux qui veulent voir un film d'action horrifique science-fiction, c'est cool. Les fans d'Alien, de toute façon, vous allez y aller. Mais c'est pas le film de l'année, c'est sympathique. C'est peut-être le moins mémorable de tous les films de la saga. Et c'est pas une blague, je vais aller le revoir. Mais je trouve qu'il est fatalement assez creux et vide. Et ça, c'est un petit peu dommage aussi. Maintenant, je vais passer en spoiler. Je vais parler un peu des scènes que j'ai bien aimées, vous allez vite comprendre. Le moment où ils voient le soleil pour la première fois, c'est une belle scène. Surtout que le soleil se couche juste après, ce que je trouve assez symbolique par rapport au fait que c'est un dernier instant de vie avant leur mort à quasiment tous. Je trouve ça un peu particulier qu'ils peuvent prendre leur vaisseau et s'en aller comme ça de la planète. Mais bon, petit détail, on s'en fiche un petit peu. L'entrée dans le vaisseau est top. Je trouve que vraiment, l'ambiance, quand tu découpes ce vaisseau, qu'est-ce qui s'est passé, t'essaies un peu de recoller les pièces du puzzle, est vraiment pas mal. Et puis la scène d'intro est pas mal. Lorsque tu comprends que c'est l'alien, du tout premier alien qui est là, qu'ils ont trouvé, sur lequel ils vont expérimenter, où ils l'ont ressuscité, où ils ont repris son ADN et reproduit, peu importe. L'idée en soi est cool. Tu vois, tu reprends l'alien original, d'où le terme de Romulus aussi, ceux qui ont bâti, voilà, Rome. Ça parle du film qui a bâti cette saga aussi. Ça parle d'alien 1. Et ça qui est intéressant, c'est la manière dont il aurait pu prendre cet alien-là et raconter sa propre histoire. Chose qui fait pas vraiment. Je suis désolé. Moi, l'apparition de Jan Holm, qui est ressuscité, parce que l'acteur est décédé il y a quelques années, ne l'oubliez pas, en mode dégueulasse, sa voix qui a été refaite par IA, j'imagine, avec peut-être un acteur qui dit certains mots. Visuellement, c'est immonde. C'est vraiment très très moche. Je sais même pas si c'est fait par des effets spéciaux, en mode rajeunissement bizarre. Mais c'est dégueulasse. C'est complètement raté. Et c'est là que j'ai compris que le film allait me balader. Déjà, le côté éthique et moral de faire ça, je trouve dégueulasse, vraiment. Mais c'est là que j'ai compris au fait que le film allait être un héritage remaké des films d'avant. C'est logique que Wayland fasse tout ça, qu'il crée plein de facehuggers, zénomorphes et tout, mais enfin, on a l'explication de pourquoi ils font ça. On comprend maintenant que c'est pour avoir la vie éternelle, c'est pour sauver les gens, c'était le rêve de Wayland. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils utilisent beaucoup Prometheus et Covenant. Le rêve, c'était ça, de trouver l'organisme parfait, de le fusionner à l'humain pour que l'humain survive quoi qu'il arrive. Que ce soit la vieillesse, la mort et tout, l'idée est cool. Et tu l'as enfin, cette réponse ici. Et tu comprends pourquoi Wayland est fasciné par ça. Fasciné à l'époque, parce qu'en vrai, à ce moment-là, il est mort. Mais vous avez compris l'idée. L'objectif de Wayland Entreprises, c'est de continuer l'héritage de Wayland et de créer l'homme parfait. Mais ça, c'est déjà ce qui a été expliqué avant. C'est juste que là, on a la confirmation, entre guillemets. J'aime bien la séquence avec l'effet Seger. Dans l'eau, je trouve que c'est intelligent, le travail sur les lumières, à quel point c'est une vraie menace. Mais ils sont moins puissants que dans les films de l'époque, comme Alien 2. J'aime bien le fait que tu peux facilement te faire choper par eux, qu'il faut survivre. Il y a d'ailleurs une dame qui se fait choper par eux. Mais c'est logique, bien foutu. De même pour le synthétique, qu'il change de camp, mais pas trop à la fois. C'est-à-dire qu'il reste encore très attaché aux humains, mais il est prêt à les sacrifier avec le paradoxe de tuer trois humains pour en sauver dix. Sauf que là, la mission est plus importante que les humains, mais il reste plus ou moins attachant. Et c'est ça qui est fort, c'est la relation entre lui et Rain. Le fait qu'il soit frère, en réalité, qui est vraiment cool. Ce qui la pousse à revenir à la fin, le sauver. Et en plus, c'est le dernier souvenir de son père et tout. En vrai, ce personnage-là, la relation entre les deux est top. Et le fait qu'il devienne méchant, qu'il commence à poser des questions sur qui il est, le fait qu'il y a un mec qui déteste les synthétiques, du coup, il fuit avec la meuf qui s'est fait face-hugger, c'est intéressant, je trouve. C'est une bonne idée scénaristique. Et le film est solide en termes de scénario. C'est juste que c'est du déjà-vu, quoi. J'aime bien l'idée de l'objet à travers lequel tu vois le chestbuster dans ta poitrine, c'est une bonne idée. Le chestbuster tout mou, il est assez rigolo à voir. Genre, ça fait vraiment naissance, le chestbuster fatigué, qui arrive à peine à pénétrer la cavité et tout. C'est assez rigolo. Enfin, rigolo, vous m'avez compris. C'était marrant de voir un chestbuster qui avait peut-être pas du tout l'envie de naître. Mais j'aime bien comment il est filmé, c'est-à-dire qu'il est tout petit, il sort de son cocon, et à tous les coups, c'était comme dans les anciens films, c'est un préservatif qu'ils ont retiré. Enfin bref, tu vois qu'il est fait pour de vrai, il rend bien, et ça crée une vraie menace sans non plus en faire des caisses, quoi. Même s'ils en font des caisses avec le vaisseau qui se prend plein de dégâts, puis finit dans un hangar et tout de manière assez facile. En théorie, lorsque le chestbuster est né, c'est là que le film devrait commencer. Et c'est vrai, en réalité, le film commence là, le mec se fait déglinguer par la queue de l'alien dans son cocon qui est en train de grandir, chose qu'on n'a jamais vue avant, qui est cool. Et j'aime bien la manière dont l'acide tombe sur lui, même si, encore une fois, c'est pas assez violent, je trouve, et sa mort est pas assez satisfaisante. Je trouve qu'ils auraient dû faire un petit peu mieux. Mais c'est pas mal, en soi. Encore une fois, tout est pas mal. Je déteste pas du tout ce film. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils sont jamais chassés dans le film par l'alien. C'est la vérité, genre ils sont jamais chassés. Ils avancent de pièce à pièce jusqu'à tomber sur le nid des aliens. Et puis c'est tout, au fait. T'as pas vraiment cette menace existentielle qui te suit. C'est un petit peu dommage. Ils auraient pu gérer ça un peu différemment. Là, c'est eux qui arrivent dans le nid. Le nid est super, encore une fois. Très alien, on a déjà vu ça plein de fois. Le sacrifice de l'un des mecs est vraiment bien foutu. L'énorme queue qui pend du plafond, je trouve qu'esthétiquement, c'est trop cool. L'idée du liquide noir, je trouve que c'est une très bonne idée de une, d'accepter ce qui a été vu avant dans les films et de comment il fonctionne et pourquoi il faut le préserver. Mais c'est vrai que là, c'est un festival de monstres. Il y en a plein, partout. La scène d'action où elle tire sur tout le monde, je trouvais ça assez moyen. Ils en font trop des caisses, surtout avec les munitions qui comptent. Pour ensuite finir en 0G par rapport à l'acide dans les airs, je trouve que c'est une séquence inintéressante au possible. C'est la seule idée vraiment différente et je trouve que ça ne marche pas très bien. En soi, l'idée aurait pu être cool, mais l'exécution, d'après moi, n'est pas assez réussie parce que tu n'es jamais inquiet par l'acide et tu ne fais même pas un petit peu toucher. Ce n'est pas très excitant à voir comme scène ou même stressant d'ailleurs. La seule séquence que je trouvais vraiment intelligente et différente, c'est lorsque Rain tombe de l'ascenseur et se fait rattraper par un alien. Je trouve cette séquence intelligente parce qu'en vrai, l'alien, il a cet instinct, il doit récupérer des humains pour les parasiter et du coup, elle, elle est précieuse. Les aliens n'ont jamais envie de tuer les humains. Ils ont envie de les endommager pour les nourrir à leur bestiole. Surtout qu'il n'y a pas deux, j'imagine, dans ce vaisseau. Je n'ai pas très bien regardé, je ne pense pas qu'il y en avait. Chaque facehuger et humain restant est crucial. Tu te demandes vraiment comment elle va survivre et le fait que c'est un alien qui la rattrape est une très bonne idée, d'après moi. Le côté où le robot saute en mode action, tombe sur l'alien, le démonte, il dit « Get away from her, you bitch », genre sans conviction, sans rien, ça en fait des caisses sans raison. On a compris l'RF, c'est bon, on connaît. Tu dis « Ok, le film est fini », mais tu connais Alien, il y aura un quatrième acte, c'est évident parce que les personnes que je disais à la Merced, elles s'est mis du coup le liquide noir mais vu qu'elle est enceinte, ce qui est intéressant, c'est du coup elle donne naissance à une créature qui est assez particulière, on en parle dans quelques secondes. Mais du coup, quatrième acte, plutôt bien foutu dans le vaisseau qui est plus petit, dans le cargo avec du sable et tout, c'est pas mal. Tu sais pas à quoi va ressembler la créature, c'est intéressant et un petit truc de nouveau, ça fait du bien. Mais je trouve que l'accouchement est pas assez gore, l'idée de l'œuf assis dans votre placenta est pas mal et d'ailleurs qu'Elise Penny, son personnage qui ne veut pas tuer le bébé lorsqu'elle le voit, je trouve que c'est intéressant aussi. J'ai beaucoup pensé à Covenant et tout, d'accord ? J'aime bien aussi le fait qu'il va se faire allaiter par sa mère, sa mère qui est sous sa poitrine qui voit un truc bizarre et du coup, l'Alien qui est allaites juste à côté, c'est pas mal, c'est intéressant. Tu vois en plus que l'Alien aime sa mère, il y a un côté par rapport à la création, la créature, ouais, c'est Alien 4 au fait. Même dans le design, c'est genre Alien 4. La séquence est sympa, un petit peu stressante, il y a un jumpscare sympathique aussi par rapport à ça, c'est assez joli lorsqu'elle fait tomber le sable et elle, elle est dans l'espace. C'est pas mal en vrai. Est-ce que c'est un monstre que je trouve mythique ou iconique avec cette apparition ? Non. Il est sympa, intéressant, mais peut-être ça aurait été intéressant d'avoir ça comme méchant principal, tu vois. Pas juste un truc à la fin comme ça. Ça aurait été intéressant d'avoir un Alien qui est peut-être un peu plus humain. C'est un truc un peu différent qui réfléchit différemment parce que tu vois, il réfléchit différemment, il y a une empathie qui est différente parce qu'il est à moitié humain aussi. Le film aurait dû être sur ça plutôt que le zéno. Je suis en jouant un petit peu les choses. Bref, c'était bien quand même. J'aime bien la fin avec elle qui met en cryo son frère pour de une le faire paraître comme un humain si jamais ils se sont retrouvés. Même si du coup, je sais pas qui surveille le vaisseau. C'est bizarre. Mais surtout pour le soigner aussi. J'ai pas vu le corps d'Isabelle à Merced. Je sais pas ce qu'il est devenu au final. Qui s'en est occupé ? Je ne sais pas. Est-ce que son corps a juste été jeté en même temps dans le cargo ou son corps est parti j'imagine dans le vide Mais la suite parfaite serait quoi ? Serait qu'elle se réveille et qui la réveille ? David. Ce serait parfait là. On est d'accord ? Faites revenir David. Ça, c'était un sacré personnage. Désolé, je ne suis pas pu mettre beaucoup d'images différentes pour la fin parce que forcément il n'existe pas ces images. Bref, mettez-moi dans la conscience ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté ? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le cadre d'épinglés afin de débloquer tous les profs de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2 euros ou 3 par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et pensez aussi à aimer cette vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.